Bon, il faut que je me grouille, j'ai plein de patientes ce matin. On vient de faire l'amour, tu sais. Non, tu viens de faire l'amour. C'est pas mal, non ? On fait ça même pas 20 ans. Ah bah oui, c'est peut-être moins con à cet âge-là. Vous n'allez pas bien, vous ? Ah, toutes mes excuses, je vous avais pas vues. Vous plaisantez. Sachez que je suis bordélique, t'es tué un patient. A votre tour. Je suis parfaite. C'est énorme comme défaut, ça. Tu es mon mari, tu es le père de ma fille, tu es mon agent de voyage, tu es l'homme à tout faire de ma mère. Par pitié, tu ne vas pas en plus être mon comptable. Est-ce que vous niquez de temps en temps ? Alors, l'avis ne se résume pas à un trou. Deux trous, ma chérie. Enfin, même trois. Grande classe, Anouche. Attention, tu vas attraper froid comme ça. Je crois que c'est le mariage qui l'angoisse. Laura, attends, laisse-moi juste t'expliquer. Faut que je te vois, c'est hyper urgent. Bon, on fait quoi ? On la lui coupe. Je pense qu'il faut laisser une chance à ce mariage. Si on parle, il n'y a plus de mariage. Faut pas lui dire. Ça me fait plaisir de te faire plaisir. Mais tu m'énerves ! C'est bon, tu ne sors pas avec Ryan Gosling. Et tu rentres à quelle heure ? Tu plaisantes ? Tu cherches quelque chose, là ? Bah, t'as libido. Mais si tu rentres chez toi, c'est que tu l'aimes vraiment, que tu l'accèdes comme il est, et que tu veux mourir à ses côtés. Tu fais un petit peu beaucoup, là. C'est mon jour de chance. Votre braguette est ouverte. Pardon. C'est juste que ça aurait été un peu rapide. C'est juste que ça aurait été un peu rapide.